Si est-il le divorce qui a probablement fait le plus de bruit dans l'histoire de la monarchie britannique ? Plusieurs années après avoir essayé de sauver leur mariage, principalement en apparence, le prince Charles et Lady Diana ont décidé de se séparer dans les règles de l'art. Et qui dit divorce royal, dit aussi abandon des titres accordés au moment du mariage. Lors des négociations, le père des princes William et Harry a donc fait savoir qu'il ne souhaitait pas que sa future ex-épouse garde son titre de princesse de Galles. Si Lady Diana a finalement pu le garder en tant que titre de courtoisie, celui-ci n'était alors plus légal au moment de son divorce avec le prince Charles. Un coup dur pour elle, et pour lequel le prince William n'a pas supporté de la voir souffrir, à tel point qu'il lui a fait une adorable promesse, qui a beaucoup ému la princesse. Ne t'inquiète pas maman, je te le rendrai un jour quand je serai roi, a alors déclaré l'époux de Kate Middleton du haut de ses 14 ans à sa mère, comme le rapporte Paul Burel, majordome et amie proche de Lady Diana dans son livre à Royal Duty, relayé par The Mirror. William est un papa moderne, un tendre souvenir pour le prince William qui n'aura malheureusement pas la chance de rendre son titre royal à Lady Diana, disparu en août 1997 alors qu'il n'avait que 15 ans. Cependant, malgré sa mort, le prince continue de la faire vivre, notamment dans l'éducation qu'il confère à ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, en leur donnant l'enfance la plus normale possible. William est un papa moderne, affirme un proche au magazine américain People. Lorsqu'il parle à ses enfants, il s'accroupit pour se mettre à leur niveau, démontrant ainsi qu'ils ont toute son attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501